Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, édition et l'école des loisirs, collection classique, texte abrégé. Chapitre 10. Une souricière au XVIIe siècle. L'invention de la souricière ne date pas de nos jours. Dès que les sociétés, en se formant, eurent inventé une police quelconque, cette police, à son tour, inventa les souricières. Quand, dans une maison, quelle qu'elle soit, on a arrêté un individu soupçonné d'un crime quelconque, on tient secrète l'arrestation, on place quatre ou cinq hommes en embuscade dans la première pièce, on ouvre la porte à tous ceux qui frappent, on la referme sur eux et on les arrête. De cette façon, au bout de deux ou trois jours, on tient à peu près tous les familiers de l'établissement. Voilà ce que c'est qu'une souricière. On fit donc une souricière de l'appartement de maître Bonacieux, et quiconque y apparut fut pris et interrogé par les gens de M. le cardinal. Quant à D'Artagnan, il avait converti sa chambre en observatoire. Des fenêtres, il voyait arriver ceux qui venaient se faire prendre. Puis, comme il avait ôté les carreaux du plancher, et qu'un simple plafond le séparait de la chambre au-dessous, où se faisaient les interrogatoires, il entendait tout ce qui se passait entre les inquisiteurs et les accusés. Le soir du lendemain de l'arrestation du pauvre Bonacieux, comme neuf heures venaient de sonner, on entendit frapper à la porte de la rue. Aussitôt cette porte s'ouvrit et se referma. Quelqu'un venait de se prendre à la souricière. D'Artagnan s'élança vers l'endroit des carrelés, se coucha ventre à terre et écouta. Des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu'on cherchait à étouffer. « Diable ! » se dit D'Artagnan. « Il me semble que c'est une femme. On la fouille, elle résiste, on la violente. Les misérables ! » « Mais je vous dis que je suis la maîtresse de la maison, messieurs ! Je vous dis que je suis madame Bonacieux ! Je vous dis que j'appartiens à la reine ! » s'écriait la malheureuse femme. « C'est justement vous que nous attendions ! » reprirent les interrogateurs. La voix devint de plus en plus étouffée. Un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu'une femme peut résister à quatre hommes. « Ils la baillonnent, ils vont l'entraîner ! » s'écria D'Artagnan en se redressant comme par un ressort. « Plancher ! Monsieur ! » « Cours chercher Athos, Portos et Aramis. Qu'ils prennent des armes, qu'ils accourent ! » « Mais où allez-vous, monsieur ? » « Je descends par la fenêtre ! » s'écria D'Artagnan, « afin d'être plutôt arrivé. Toi, remets les carreaux, balai le plancher et cours où je te dis ! » Et, s'accrochant dans la main au rebord de sa fenêtre, il se laissa tomber du premier étage. Puis, il alla aussitôt frapper à la porte en murmurant. « Je vais me faire prendre à mon tour dans la souricière et malheur aux chats qui se frotteront à pareille souris. » À peine le marteau eut-il résonné sous la main du jeune homme, que le tumulte cessa, que la porte s'ouvrit et que D'Artagnan, l'épée nue, s'élança dans l'appartement de maître Bonacieux. Alors, ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d'épée et un bris prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui s'étaient mis aux fenêtres purent voir la porte se rouvrir et quatre hommes vêtus de noir non pas en sortir, mais s'envoler comme des corbeaux effarouchés. D'Artagnan était vainqueur sans beaucoup de peine, il faut le dire, car un seul des algazils était armé. Encore se défendit-il pour la forme. D'Artagnan, resté seul avec Madame Bonacieux, se retourna vers elle. La pauvre femme était renversée sur un fauteuil et à demi évanouie. C'était une charmante femme, de vingt-cinq à vingt-six ans, brune avec des yeux bleus, ayant le nez légèrement retroussé, des dents admirables, un teint marbré de rose et d'opale. Tandis que D'Artagnan examinait Madame Bonacieux, il vit à terre un fin mouchoir de Baptiste, qu'il ramassa selon son habitude, et au coin duquel il reconnut le même chiffre qu'il avait vu au mouchoir qui avait failli lui faire couper la gorge avec Aramis. Depuis ce temps, D'Artagnan se méfiait des mouchoirs armoriés. Il remit donc sans rien dire celui qu'il avait ramassé dans la poche de Madame Bonacieux. En ce moment, Madame Bonacieux reprenait ses sens. Elle ouvrit les yeux, regarda avec terreur autour d'elle, vit que l'appartement était vide et qu'elle était seule avec son libérateur. Elle lui tendit aussitôt les mains en souriant. Madame Bonacieux avait le plus charmant sourire du monde. « Ah, monsieur ! » dit-elle, « c'est vous qui m'avez sauvée. Permettez que je vous remercie. » « Madame, » dit D'Artagnan, « je n'ai fait que ce que tout gentilhomme eut fait à ma place. Vous ne me devez donc aucun remerciement. » « S'y fait, monsieur, s'y fait, et j'espère vous prouver que vous n'avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes et pourquoi monsieur Bonacieux n'est-il point ici ? » « Madame, ces hommes étaient des agents de monsieur le cardinal. Quant à votre mari, hier, on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille. » « Mon mari, à la Bastille ? » s'écrit à Madame Bonacieux. « Qu'a-t-il donc fait, pauvre cher homme ? » « Je crois que son seul crime est d'avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre mari. » « Mais monsieur, vous savez donc ? » « Je sais que vous avez été enlevée, madame. » « Et par qui ? Le savez-vous ? » « Oh, si vous le savez, dites-le moi. » « Par un homme de quarante à quarante-cinq ans, aux cheveux noirs, au teint basané, avec une cicatrice à la tempe gauche. » « C'est cela, mais son nom ? » « Ah, son nom ! C'est ce que j'ignore. » Mais, continua D'Artagnan, « Comment vous êtes-vous enfui ? » « J'ai profité d'un moment où l'on m'a laissé seul, et à l'aide de mes draps, je suis descendue par la fenêtre. » « Alors, comme je croyais mon mari ici, je suis accourue. » « Pardon, madame, si je vous rappelle à la prudence. Les hommes que j'ai mis en fuite vont revenir avec main forte, et s'ils nous retrouvent ici, nous sommes perdus. » « J'ai bien fait prévenir trois de mes amis, mais qui sait si on les aura trouvés chez eux ? » « Vous avez raison ! » s'écria madame Bonacieux effrayée. « Fillons, sauvons-nous ! » Et la jeune femme et le jeune homme, sans se donner la peine de refermer la porte, descendit rapidement la rue des Fossoyeurs et ne s'arrêtèrent qu'à la place Saint-Sulpice. « Et maintenant ? » demanda D'Artagnan, « Où voulez-vous que je vous conduise ? » « Je suis fort embarrassée de vous répondre, » dit madame Bonacieux. « Mon intention était de faire prévenir monsieur Laporte par mon mari, afin que monsieur Laporte pût nous dire précisément ce qui s'était passé au Louvre depuis trois jours, et s'il n'y avait pas danger pour moi de m'y présenter. « Mais moi, » dit D'Artagnan, « je puis aller prévenir monsieur Laporte. Sans doute, seulement il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on connaît monsieur Bonacieux au Louvre et qu'on le laisserait passer, lui, tandis qu'on ne vous connaît pas, vous, et que l'on vous fermera la porte. « Ah bah ! » dit D'Artagnan, « vous avez bien à quelques guichets du Louvre un concierge qui vous est dévoué et qui, grâce à un mot d'ordre... » Madame Bonacieux regarda fixement le jeune homme. « Si je vous donnais ce mot d'ordre, » dit-elle, « l'oublieriez-vous aussitôt que vous vous en seriez servi ? » « Parole d'honneur, foi de gentilhomme, » dit D'Artagnan avec un accent à la vérité auquel il n'y avait pas à se tromper. « Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps-là ? » « Attendez, » dit D'Artagnan, « nous sommes à la porte d'Athos, un de mes amis. Mais s'il est chez lui qu'il me voit, il n'y est pas et j'emporterai la clé après vous d'avoir fait entrer dans son appartement. » Et tous deux reprirent leur course. Comme l'avait prévu D'Artagnan, Atos n'était pas chez lui. Il prit la clé qu'on avait l'habitude de lui donner comme à un ami de la maison, monte à l'escalier et introduisit Madame Bonacieux dans le petit appartement. « Vous êtes chez vous, » dit-il, « fermez la porte en dedans et n'ouvrez à personne. » « C'est bien, » dit Madame Bonacieux, « maintenant, à mon tour de vous donner mes instructions. » « Présentez-vous au guichet du Louvre, du côté de la rue de l'échelle et demandez Germain. Il vous demandera ce que vous voulez et alors vous lui répondrez par ses deux mots « tour » et « bruxelles ». Aussitôt, il se mettra à vos ordres. Et que lui ordonnerai-je ? D'aller chercher M. Laporte, le valet de chambre de la reine. Et quand M. Laporte sera revenu, vous me l'enverrez. Où et comment vous reverrai-je ? Reposez-vous sur moi de ce soin et soyez tranquille. » D'Artagnan salua Madame Bonacieux en lui lançant le coup d'œil le plus amoureux qui lui fut possible de concentrer sur sa charmante petite personne. En deux bons, il fut au Louvre. Tout s'exécuta comme l'avait annoncé Mme Bonacieux. Au mot d'ordre convenu, Germain s'inclina. Dix minutes après, la porte était dans la loge. En deux mots, D'Artagnan le mit au fait et lui indiqua où était Mme Bonacieux. La porte s'assura par deux fois de l'exatitude de l'adresse et partit tout courant. Cependant, à peine eut-il fait dix pas qu'il revint. « Jeune homme, » dit-il à D'Artagnan, « vous pourriez être inquiété pour ce qui vient de se passer. Avez-vous quelqu'un mis dans la pendule retarde ? Eh bien, allez le voir pour qu'il puisse témoigner que vous étiez chez lui à neuf heures et demie. En justice, cela s'appelle un alibi. » D'Artagnan trouva le conseil prudent. Il arriva chez M. de Tréville et demanda à entrer dans son cabinet. On alla prévenir M. de Tréville. Cinq minutes après, M. de Tréville demandait à D'Artagnan ce qu'il pouvait faire pour son service et ce qui lui valait sa visite à une heure si avancée. « Pardon, » dit D'Artagnan, qui avait profité du moment où il était resté seul pour retarder l'horloge de trois quarts d'heure. « Mais j'ai pensé que, comme il n'était que neuf heures vingt-cinq minutes, il était encore temps de me présenter chez vous. » « Neuf heures vingt-cinq minutes ? » s'écria M. de Tréville en regardant sa pendule. « J'aurais cru qu'il était plus tard. Mais voyons que me voulez-vous. » Alors, D'Artagnan fit à M. de Tréville une longue histoire sur la reine. Il lui exposa les craintes qu'il avait conçues à l'égard de sa majesté. Avec une tranquillité, un aplomb, quelque chose de nouveau entre le cardinal, le roi et la reine. À dix heures sonnant, D'Artagnan quitta M. de Tréville qui le remercia de ses renseignements et rentra dans le salon. Mais au bas de l'escalier, D'Artagnan se souvint qu'il avait oublié sa canne. En conséquence, il remonta précipitamment, rentra dans le cabinet, d'un tour de doigt remis la pendule à son heure pour qu'on ne pût pas s'apercevoir le lendemain qu'elle avait été dérangée. Et sûr désormais qu'il y avait un témoin pour prouver son alibi, il redescendit l'escalier et se retrouva bientôt dans la rue. Chapitre 11 L'intrigue se noue Sa visite faite à M. de Tréville, D'Artagnan, tout en réfléchissant à ses futurs amours, remontait la rue du Cherchemidi. Comme il se trouvait dans le quartier d'Aramis, l'idée lui était venue d'aller faire une visite à son ami pour lui donner quelques explications sur les motifs qu'il lui avait fait envoyer plancher avec invitation de se rendre immédiatement à la souricière. Ce dérangement méritait donc une explication. La maison qu'habitait à Ramis se trouvait située entre la rue Cassette et la rue Servandonie. D'Artagnan venait de dépasser la rue Cassette et reconnaissait déjà la porte de la maison de son ami, enfouie sous un massif de sycomores et de clématites, lorsqu'il aperçut quelque chose comme une ombre qui sortait de la rue Servandonie. Ce quelque chose était enveloppé d'un manteau et D'Artagnan crut d'abord que c'était un homme. Mais à la petitesse de la taille, à l'incertitude de la démarche, à l'embarras du pas, il reconnut bientôt une femme. D'Artagnan fut intrigué. La jeune femme s'avançait, comptant les maisons et les fenêtres. Et D'Artagnan, en se faisant le plus mince qu'il put, s'abrita dans le côté le plus obscur de la rue. La jeune femme s'approcha résolument du volet d'Aramis et frappa trois fois à trois intervalles égaux avec son doigt recourbé. « C'est chez Aramis ! » murmura D'Artagnan. « Ah ! Monsieur l'hypocrite, je vous y prends affaire de la théologie ! » Les trois coups étaient à peine frappés que la croisée intérieure s'ouvrit. On juge si D'Artagnan regardait et écoutait avec avidité. D'Artagnan vit donc que la jeune femme tirait de sa poche un objet blanc qu'elle déploya vivement et qui prit la forme d'un mouchoir. Cet objet déployé, elle en fit remarquer le coin à son interlocuteur. Cela rappela à D'Artagnan ce mouchoir qu'il avait trouvé au pied de Madame Bonacieux, lequel lui avait rappelé celui qu'il avait trouvé au pied d'Aramis. Que diable pouvait donc signifier ce mouchoir ? La curiosité l'emporta sur la prudence. Il sortit de sa cachette et, prompt comme l'éclair, alla se coller à un angle de la muraille d'où son œil pouvait parfaitement plonger dans l'intérieur de l'appartement d'Aramis. Arrivé là, D'Artagnan pensa jeter un cri de surprise. Ce n'était pas Aramis qui causait avec la nocturne visiteuse, c'était une femme. Seulement, D'Artagnan y voyait assez pour reconnaître la forme de ses vêtements, mais pas assez pour distinguer ses traits. Au même instant, la femme de l'appartement tira un second mouchoir de sa poche et l'échangea avec celui qu'on venait de lui montrer. Puis, le volet se referma, la femme qui se trouvait à l'extérieur de la fenêtre se retourna et vint passer à quatre pas de D'Artagnan en abaissant la coiffe de sa menthe. Mais la précaution avait été prise trop tard. D'Artagnan avait déjà reconnu Madame Bonacieux. À la vue du jeune homme qui se détachait de la muraille comme une statue de sa niche et au bruit des pas qu'elle entendit retentir derrière elle, Madame Bonacieux jeta un petit cri et s'enfuit. D'Artagnan courut après elle. Il la rejoignit au tiers de la rue dans laquelle elle s'était engagée. La malheureuse était épuisée de terreur et quand D'Artagnan lui posa la main sur l'épaule, elle tomba sur un genou en criant d'une voix étranglée. « Tuez-moi si vous voulez, mais vous ne saurez rien ! » D'Artagnan la releva en lui passant le bras autour de la taille. La jeune femme jeta un regard sur l'homme qui lui avait fait si grand peur et reconnaissant D'Artagnan elle poussa un cri de joie. « Oh, c'est vous ! » dit-elle. « Merci, mon Dieu ! » « Oui, c'est moi ! » dit D'Artagnan. « J'ai vu une femme frapper à la fenêtre d'un de mes amis. » « D'un de vos amis ? » interrompit Madame Bonacieux. « Sans doute, Aramis est un de mes meilleurs amis. » « Aramis ? » C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. « C'est donc pas lui que vous veniez chercher ? » « Pas le moins du monde. » « D'ailleurs, vous l'avez bien vu, la femme à qui j'ai parlé est une femme. » « Mais qui est-elle ? » « Vous êtes la femme la plus mystérieuse. » « Est-ce que je perds à cela ? » « Non, vous êtes au contraire adorable. » « Alors, donnez-moi le bras. » « Où allez-vous ? » « Vous le verrez puisque vous me laisserez à la porte. » « Je vous attendrai pour vous voir sortir. » « En ce cas, adieu, je n'ai pas besoin de vous. » « Mais vous aviez réclamé l'aide d'un gentilhomme et non la surveillance d'un espion. » « Madame, je vous promets de faire tout ce que vous voudrez si vous me laissez vous accompagner jusqu'où vous allez. » « Et vous me quitterez après sans mes pieds à ma sortie ? » « Fois de gentilhomme ! » « Prenez mon bras et marchons alors. » D'Artagnan offrit son bras à Madame Bonacieux qui s'y suspendit moitié rieuse, moitié tremblante et tous deux gagnèrent le haut de la rue de la Harpe. « Maintenant, monsieur, » dit-elle, « c'est ici que j'ai affaire. » « Le moment est venu de tenir votre parole. » « Je suis arrivée à ma destination. » « Et vous n'aurez plus rien à craindre en revenant ? » « Je n'aurai à craindre que les voleurs. » « Que pourrait-il me prendre ? Je n'ai pas un denier sur moi. » « Vous oubliez ce beau mouchoir brodé, armorié que j'ai trouvé à vos pieds et que je remis dans votre poche. » « Taisez-vous, malheureux ! » s'écria la jeune femme. « Voulez-vous me perdre ? » « J'ai manqué à voir un duel avec Aramis pour un mouchoir pareil à celui que vous avez montré à cette femme qui était chez lui. » « Pour un mouchoir marqué de la même manière, j'en suis sûre. » « Silence, monsieur ! Encore une fois, silence ! » « Ah ! Puisque les dangers que je cours pour moi-même ne vous arrêtent pas, songez à ceux que vous pouvez courir, vous. Il y a danger de la prison, il y a danger de la vie à me connaître. » « Alors, je ne vous quitte plus. » « Monsieur ! » dit la jeune femme, suppliant et joignant les mains. « Au nom du ciel, éloignez-vous ! Tenez, voilà minuit qui sonne, c'est l'heure où l'on m'attend. » « Madame ! » dit le jeune homme en s'inclinant. « Je ne sais rien refuser à qui il me demande ainsi. Soyez contente, je m'éloigne. » « Ah ! Je le savais bien que vous étiez un brave jeune homme ! » s'écria Madame Bonassu en lui tendant une main et en posant l'autre sur le marteau d'une petite porte presque perdue dans la muraille. D'Artagnan saisit la main qu'on lui tendait et la baisa ardemment. Et comme s'il ne se fut senti la force de se détacher de la main qu'il tenait que par une secousse, il s'éloigna tout courant tandis que Madame Bonassu frappait, comme au volet, trois coulants irréguliers. Puis, arrivé à l'angle de la rue, il se retourna. La porte s'était ouverte et refermée. La jolie mercière avait disparu. D'Artagnan continua son chemin. Cinq minutes après, il était dans la rue des Fossoyeurs. « Pauvre Athos ! » disait-il. « Il sera retourné chez lui et aura appris qu'une femme y était venue. Une femme chez Athos ! » Après tout, continua D'Artagnan, il y en avait bien une chez Aramis. « Tout cela est fort étrange. Je serais bien curieux de savoir comment cela finira. » « Mal, monsieur, mal ! » répondit une voix que le jeune homme reconnut pour salle de plancher. Car, tout en monolongant tour, il s'était engagé dans l'allée au fond de laquelle était l'escalier qui conduisait à sa chambre. « Comment mal ? Que veux-tu dire, imbécile ? » demanda D'Artagnan. « Et qu'est-il donc arrivé ? » « Toutes sortes de malheurs. D'abord, monsieur Athos est arrêté. On l'a trouvé chez vous, on l'a pris pour vous. » « Et par qui a-t-il été arrêté ? » « Par la garde qu'ont été chercher les hommes noirs que vous avez mis en fuite. » « Pourquoi ne s'est-il pas nommé ? » « Il s'en est bien gardé, monsieur. Il s'est au contraire approché de moi et m'a dit. « C'est ton maître qui a besoin de sa liberté en ce moment et non pas moi puisqu'il sait tout et que je ne sais rien. On le croira arrêté et cela lui donnera du temps. Dans trois jours, je dirai qui je suis et il faudra qu'on me fasse sortir. » « Bravo à tous ! Noble cœur ! » murmura D'Artagnan. « Je le reconnais bien, là. Et Portos et Aramis ? Je ne les avais pas trouvés. Ils ne sont pas venus. Ne bouge pas d'ici. S'ils viennent. Préviens-les de ce qui m'est arrivé qu'ils m'attendent au cabaret de la pomme du pain. Ici, il y aurait danger. La maison peut être espionnée. Je cours chez monsieur de Tréville pour lui annoncer tout cela et je les y rejoins. Et, de toute la vitesse de ses jambes, D'Artagnan se dirigea vers la rue du Vieux Colombier. Monsieur de Tréville n'était point à son hôtel. Il était au Louvre avec sa compagnie. D'Artagnan résolut d'essayer d'entrer au Louvre. Son costume de garde dans la compagnie de monsieur des Essars lui devait être un passeport. Comme il arrivait à la hauteur de la rue Guénédo, il vit déboucher de la rue Dauphine un groupe composé de deux personnes et dont l'allure le frappa. Les deux personnes qui composaient le groupe étaient l'une un homme, l'autre une femme. La femme avait la tournure de madame Bonacieux et l'homme ressemblait à s'y méprendre à Aramis. De plus, l'homme portait l'uniforme des mousquetaires. D'Artagnan sentit à l'instant même tous les soupçons de jalousie qui s'agitaient dans son cœur. Il était doublement trahi et par son amie et par celle qu'il aimait déjà comme une maîtresse. Madame Bonacieux lui avait juré ses grands dieux qu'elle ne connaissait pas Aramis et il la retrouvait au bras d'Aramis. D'Artagnan ne réfléchit pas qu'il connaissait la jolie mercière depuis trois heures seulement. Il se regarda comme un amant outragé, trahi, bafoué. Il résolut de tout éclaircir. La jeune femme et le jeune homme s'étaient aperçus qu'ils étaient suivis et ils avaient doublé le pas. D'Artagnan prit sa course, les dépassa puis s'arrêta devant eux. Que voulez-vous, monsieur ? demanda le mousquetaire en reculant d'un pas et avec un accent étranger qui prouvait à D'Artagnan qu'il s'était trompé dans une partie de ses conjonctures. Ce n'est pas Aramis, écria-t-il. Non, monsieur, ce n'est point Aramis et à votre exclamation je vois que vous m'avez pris pour un autre. Laissez-moi donc passer puisque ce n'est pas à moi que vous avez affaire. Vous avez raison, monsieur, dit D'Artagnan. Ce n'est pas à vous que j'ai affaire, c'est à madame. Ah ! fit madame Bonacieux d'un ton de reproche. Ah, monsieur, j'avais votre parole. J'espérais pouvoir compter dessus. Le mousquetaire fit deux pas en avant et écarta D'Artagnan avec la main. D'Artagnan fit un bout en arrière et tira son épée. En même temps et avec la rapidité de l'éclair, l'inconnu tira la sienne. Au nom du ciel, Milor ! s'écria madame Bonacieux en se jetant entre les combattants. Milor ! s'écria D'Artagnan illuminé d'une idée subite. Milor ! Pardon, monsieur, mais est-ce que vous seriez... Milor, duc de Buckingham dit madame Bonacieux à demi-voix et maintenant vous pouvez nous perdre tous. Milor, madame, pardon, cent fois pardon, mais je l'aimais, Milor et j'étais jaloux. Vous savez ce que c'est que d'aimer, Milor. Pardonnez-moi et dites-moi comment je puis me faire tuer pour votre grâce. Vous êtes un brave jeune homme dit Buckingham en tendant à D'Artagnan une main que celui-ci serra respectueusement. Vous m'offrez vos services, je les accepte. Suivez-nous à vingt pas jusqu'au Louvre et si quelqu'un nous épie, tuez-le. D'Artagnan mit son épée nue sous son bras, laissa prendre à madame Bonacieux au duc vingt pas d'avance et les suivit. La jeune femme et le beau bousquetaire rentraient au Louvre par le guichet de l'échelle sans avoir été inquiétés. Quant à D'Artagnan, il se rendit aussitôt au cabaret de la pomme du pain où il trouva Portos et Aramis qui l'attendait. Mais sans leur donner d'autres explications sur le dérangement qu'il leur avait causé, il leur dit qu'il avait terminé seul l'affaire pour laquelle il avait cru un instant avoir besoin de leur intervention. Et maintenant, emportés que nous sommes par notre récit, laissons nos trois amis rentrer chacun chez soi et suivons, dans les détours du Louvre, le duc de Buckingham et son guide. Chapitre XII Georges Villiers, duc de Buckingham Madame Bonacieux et le duc entrèrent au Louvre sans difficulté. Madame Bonacieux était connue pour appartenir à la reine. Le duc portait l'uniforme des mousquetaires de M. de Tréville qui, comme nous l'avons dit, était de garde ce soir-là. Une fois entrées dans l'intérieur de la cour, le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille. Madame Bonacieux poussa une petite porte de service. Tous deux entrèrent et se trouvèrent dans l'obscurité. Mais, Madame Bonacieux connaissait tous les tours et détours de cette partie du Louvre destinée aux gens de la suite. Elle refarma les portes derrière elle, prit le duc par la main, saisit une rampe et commença de monter un escalier. Le duc compta deux étages. Alors, elle prit à droite, suivit un long corridor, redescendit un étage, fit quelques pas encore, introduit une clé dans une serrure, ouvrit une porte et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit en lui disant « Restez ici, Milorduc. On va venir. » Puis elle sortit par la même porte qu'elle ferma à clé de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier. Cependant, le duc de Buckingham n'éprouva pas un instant de crainte. Brave, hardi, entreprenant, ce n'était pas la première fois qu'il risquait sa vie dans de pareilles tentatives. Il avait appris que ce prétendu message d'Anne d'Autriche sur la foi duquel il était venu à Paris était un piège et au lieu de regagner l'Angleterre, il avait déclaré à la reine qu'il ne partirait pas sans l'avoir vue. La reine avait refusé d'abord, puis, enfin, elle avait craint que le duc, exaspéré, ne fit quelque folie. Déjà, elle était décidée à le recevoir et à le supplier de partir aussitôt, lorsque, le soir même, Madame Bonacieux, qui était chargée d'aller chercher le duc et de le conduire au Louvre, fut enlevée. Pendant deux jours, on ignora complètement ce qu'elle était devenue et tout resta en suspens. Mais une fois libre, une fois remise en rapport avec la porte, les choses avaient repris leur cours et elle venait d'accomplir la périlleuse entreprise que, sans son arrestation, elle eut exécutée trois jours plus tôt. Buckingham, resté seul, s'approcha d'une glace. Cet habit de mousquetaire lui allait à merveille. À 35 ans, il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de France et d'Angleterre. Favori de deux rois, riches à millions, tout puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmé à son caprice, Georges Villiers, duc de Buckingham, avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui restent dans le cours des siècles comme un étonnement pour la postérité. Aussi, sûr de lui-même, convaincu de sa puissance, certain que les lois qui régissent les autres hommes ne pouvaient l'atteindre, allait-il droit au but qu'il s'était fixé. C'est ainsi qu'il était arrivé à s'approcher plusieurs fois de la belle et fière Anne d'Autriche et à s'en faire aimer. Georges Villiers se plaça donc devant une glace, retroussa sa boustache et le cœur tout gonflé de joie, heureux et fier de toucher au moment qu'il avait si longtemps désiré, se sourit à lui-même d'orgueil et d'espoir. En ce moment, une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit et une femme apparut. Buckingham vit cette apparition dans la glace. Il jeta un cri. C'était la reine. Anne d'Autriche avait alors 26 ou 27 ans, c'est-à-dire qu'elle se trouvait dans tout l'éclat de sa beauté. Sa démarche était celle d'une reine ou d'une déesse. Ses yeux, qui jetaient des reflets d'émeraude, étaient parfaitement beaux et tout à la fois pleins de douceur et de majesté. Sa bouche était petite et vermeille. Sa peau était citée pour sa douceur et son velouté. Sa main et ses bras étaient d'une beauté surprenante et tous les poètes du temps les chantaient comme incomparables. Enfin, ses cheveux, qu'elle portait frisés, très clairs et avec beaucoup de poudre, encadraient admirablement son visage. Buckingham resta un instant ébloui. Jamais Anne d'Autriche ne lui était apparue aussi belle. Au milieu des balles, des fêtes, des carousels qu'elle lui apparut en ce moment vêtue d'une simple robe de satin blanc. Anne d'Autriche fit deux pas en avant. Buckingham se précipita à ses genoux et avant que la reine eût pu l'en empêcher, il baisa le bas de sa robe. « Duc, vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. Oh oui, votre majesté, s'écria le duc, je n'ai pas tout perdu à ce voyage puisque je vous vois. Oui, répondit Anne, mais vous savez pourquoi et comment je vous vois, Milor ? Je vous vois parce que, insensible à toutes mes peines, vous courez risque de la vie et me faites courir risque de mon honneur. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare, les profondeurs de la mer, l'inimitié des royaumes, la sainteté des serments. Il est sacré à je lutter contre tant de choses, Milor. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Parlez, reine, du Buckingham. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Vous parlez de sacrilège, mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que Dieu avait formé l'un pour l'autre. Milor, s'écria la reine, vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. Mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimiez point. Ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude. Car, dites-moi, où trouvez-vous un amour pareil au mouillain, un amour qui se contente d'un ruban égaré, d'un regard perdu, d'une parole échappée ? Il y a trois ans, madame, que je vous ai vu pour la première fois, et depuis trois ans, je vous aime ainsi. Oui, mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien. Le roi, excité par M. le cardinal, a fait un éclat terrible. Et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en France, le roi lui-même s'y est opposé. Oui, et la France va payer d'une guerre le refus de son roi. Cette guerre pourra amener une paix. Cette paix nécessitera un négociateur. Ce négociateur, ce sera moi. Je reviendrai à Paris et je vous reverrai. Des milliers d'hommes, il est vrai, auront payé mon bonheur de leur vie. Elle apportera à moi pourvu que je vous revoie. Milor, toutes ces preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes. Parce que vous ne m'aimez pas, madame. Si vous m'aimiez, vous verriez tout cela bien autrement. Vous l'avez dit vous-même, on m'a attirée dans un piège. J'y laisserai ma vie peut-être, car, tenez, c'est étrange, depuis quelque temps, j'ai des pressentiments que je vais mourir. Oh, mon Dieu ! s'écrit Anne d'Autriche avec un accent d'effroi qui prouvait qu'elle l'intérêt plus grand qu'elle ne le voulait dire elle prenait au duc. Moi aussi, duc, j'ai des rêves. J'ai songé que je vous voyais couché, sanglant, frappé d'une blessure. Au côté gauche, n'est-ce pas ? Et avec un couteau ? interrompit Buckingham. Oui, c'est cela, Milor. Au côté gauche, avec un couteau. Vous m'aimez, madame. Aurions-nous les mêmes pressentiments si nos deux existences ne se touchaient pas par le cœur ? Vous m'aimez, oh reine, et vous me pleurerez. Oh, mon Dieu ! s'écrit Anne d'Autriche, c'est plus que je n'en puis supporter. Partez, partez, je vous en supplie, et revenez plus tard. Revenez comme ambassadeur, revenez comme ministre, revenez entourés de gardes qui vous défendront, et alors je ne craindrai plus pour vos jours, et j'aurai du bonheur à vous revoir. Oh, est-ce bien vrai ce que vous me dites ? Oui. Eh bien, un gage de votre indulgence, un objet qui vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve. Partirez-vous si je vous donne ce que vous demandez ? Vous quitterez la France, vous retournerez en Angleterre ? Je vous le jure. Attendez alors. Et Anne d'Autriche rentra dans son appartement et en sortit presque aussitôt, tenant à la main un petit coffret en bois de rose à son chiffre tout incrusté d'or. Tenez, Milorduc, dit-elle, gardez cela en mémoire de moi. Buckingham prit le coffret et tomba une seconde fois à genoux. Anne d'Autriche tendit sa main en fermant les yeux. Buckingham appuie avec passion ses lèvres sur cette belle main, puis se relevant. Avant six mois, dit-il, si je ne suis pas mort, je vous aurais revu, madame. Tu sais-je bouleverser le monde pour cela. Et il s'est et il s'élança hors de l'appartement. Dans le corridor, il rencontra madame Bonacieux qui l'attendait et qui, avec les mêmes précautions et le même bonheur, le reconduisit hors du Louvre. Chapitre XIII Monsieur Bonacieux Il y avait dans tout cela un personnage dont, malgré sa position précaire, on n'avait paru s'inquiéter que fort médiocrement. Ce personnage était Monsieur Bonacieux, respectable martyr des intrigues politiques et amoureuses qui s'enchevêtraient si bien les unes aux autres dans cette époque, à la fois si chevaleresque et si galante. Les estafiers qui l'avaient arrêté le conduisirent droit à la Bastille, où il fut, de la part de ceux qui l'avaient amené, l'objet des plus grossières injures. Les sbires voyaient qu'il n'avait pas affaire à un gentilhomme et ils le traitaient en véritable croquant. Au bout d'une demi-heure à peu près, un greffier vint mettre fin à ses tortures, mais non pas à ses inquiétudes, en donnant l'ordre de conduire Monsieur Bonacieux dans la chambre des interrogatoires. Deux gardes s'empéraient du Marcier, ouvrirent une porte et le poussaient dans une chambre basse, où il n'y avait pour tout meuble qu'une table, une chaise et un commissaire. Le commissaire était assis sur la chaise et occupé à écrire sur la table. Ce commissaire était un homme à la physionomie tenant la foi de la fouine et du renard. Il commença par demander à Monsieur Bonacieux ses noms et prénoms, son âge, son état et son domicile. L'accusé répondit qu'il s'appelait Jacques-Michel Bonacieux, qu'il était âgé de 51 ans, merci retiré, et qu'il demeurait rue des Fossoyeurs, numéro 11. Le commissaire, alors, au lieu de continuer à l'interroger, lui fit un grand discours sur la puissance et les actes de Monsieur le Cardinal, ce ministre incomparable, ce vainqueur des ministres passés, cet exemple des ministres à venir, actes et puissances que nul ne contrecarrait impunément. Fixant son regard dépervié sur le pauvre Bonacieux, il l'invita à réfléchir à la gravité de la situation. Les réflexions du Mercier étaient toutes faites. Il donnait au diable l'instant où Monsieur de Laporte avait eu l'idée de le marier avec sa filleule. Le fond du caractère de Maître Bonacieux était un profond égoïsme, mêlé à une avarice sordide, le tout assaisonné d'une poltronnerie extrême. « Monsieur Bonacieux, dit le commissaire, vous avez une femme ? » « Oui, monsieur, répondit le Mercier tout tremblant, sentant que c'était là où les affaires allaient s'embrouiller. C'est-à-dire, j'en avais une, on me l'a enlevée, monsieur. « On vous l'a enlevée ? » reprit le commissaire. « Et savez-vous quel est l'homme qui a commis ce rapte ? Je crois le connaître. Songez que je n'affirme rien, monsieur le commissaire, et que je soupçonne seulement. « Qui soupçonnez-vous ? » Monsieur Bonacieux était dans la plus grande perplexité. Devait-il tout nier ou tout dire ? En niant tout, on pouvait croire qu'il en savait trop long pour avouer. En disant tout, il faisait preuve de bonne volonté. Il se décida donc à tout dire. « Je soupçonne, dit-il, à un grand brin de haute mine, lequel a tout à fait l'air d'un grand seigneur. Il nous a suivis plusieurs fois quand j'attendais ma femme devant le guichet du Louvre. Si je ne le rencontre jamais, je le reconnaîtrai à l'instant même. Je vous en réponds. Fut-il entre mille personnes ? » Le front du commissaire se rembrunit. « Vous le reconnaîtriez entre mille, dites-vous ? » « C'est-à-dire ? » reprit Bonacieux qui vit qu'il avait fait fausse route. « C'est-à-dire ? » « En voici assez pour aujourd'hui. Il faut, avant que nous allions plus loin, que quelqu'un soit prévenu que vous connaissez le ravisseur de votre femme. « Emmenez le prisonnier ! » dit le commissaire aux deux gardes. « Et où faut-il le conduire ? » demanda le greffier. « Dans un cachot ! » répondit le commissaire avec une indifférence qui pénétra d'horreur le pauvre Bonacieux. Les deux gardes prirent le prisonnier par un bras et l'emmenèrent, tandis que le commissaire écrivait en hâte une lettre que son greffier attendait. Bonacieux ne ferma pas l'œil. Il resta toute la nuit sur son escabeau, tressaillant au moindre bruit. Et quand les premiers rayons du jour se glissèrent dans sa chambre, l'aurore lui parut avoir pris des teintes funèbres. Tout à coup, il entendit tirer les verrous et fit un soubrosseau terrible. Il croyait qu'on venait le chercher pour le conduire à l'échafaud. Aussi, lorsqu'il vit paraître, au lieu de l'exécuteur qu'il attendait, son commissaire et son greffier de la veille, il fut tout près de leur sauter au cou. « Votre affaire s'est fort compliquée depuis hier au soir, mon brave homme ! » lui dit le commissaire. « Où est votre femme ? » « Puisque je vous ai dit qu'on me l'avait enlevée. » « Oui, mais depuis hier cinq heures de l'après-midi, grâce à vous, elle s'est échappée. » « Monsieur, si elle s'est échappée, ce n'est pas ma faute, je vous le jure. » « Qu'alliez-vous donc alors faire chez M. d'Artagnan, votre voisin, avec lequel vous avez eu une longue conférence dans la journée ? » « Ah oui, M. le commissaire, oui, cela c'est vrai et j'avoue que j'ai eu tort. » « Oui, j'ai été chez M. d'Artagnan le prier de m'aider à retrouver ma femme. Je croyais que j'avais le droit de la réclamer. Je me trompais à ce qu'il paraît et je vous en demande bien pardon. M. d'Artagnan m'a promis son aide mais je me suis bientôt aperçu qu'il me trahissait. M. d'Artagnan a fait un pacte avec vous et en vertu de ce pacte, il a mis en fuite les hommes de police qui avaient arrêté votre femme et la soustraite à toutes les recherches. M. d'Artagnan a enlevé ma femme ? Heureusement, M. d'Artagnan a entre nos mains et vous allez lui être confronté. Faites entrer M. d'Artagnan dit le commissaire aux deux gardes. Les deux gardes firent entrer à tous. Mais, s'écria Bonacieux, ce n'est pas M. d'Artagnan que vous me montrez là. Comment, ce n'est pas M. d'Artagnan s'écria le commissaire ? Comment se nomme ce monsieur ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Votre nom ? demanda le commissaire. Atos, répondit le mousquetaire. Mais, vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan ? C'est à moi qu'on a dit vous êtes M. d'Artagnan. J'ai répondu, vous croyez ? Mes gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs. Je n'ai pas voulu les contrarier. Vous êtes M. d'Artagnan. Vous voyez bien que vous me le dites encore. Mais, s'écria à son tour M. Bonacieux, M. d'Artagnan est un jeune homme de 19 à 20 ans à peine et M. en a 30 au moins. M. d'Artagnan est dans les gardes de M. des Essas et M. dans la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville. Regardez l'uniforme, M. le Commissaire. Regardez l'uniforme. C'est vrai, murmura le Commissaire. C'est par Dieu vrai. En ce moment, la porte s'ouvrit vivement et un messager remit une lettre au Commissaire. Oh, la malheureuse, s'écria le Commissaire. Votre affaire est bonne. Allez. Je vous jure, M. le Commissaire, que si elle a fait des sottises, je la renie, je la dément, je la maudis. Ah ça, dit à tous le Commissaire, si vous n'avez plus besoin de moi ici, renvoyez-moi quelque part. Il est très ennuyeux, votre M. Bonacieux. Conduisez les prisonniers dans leur cachot, dit le Commissaire en désignant un même geste Athos et Bonacieux. Athos suivit ses gardes en levant les épaules et M. Bonacieux, en poussant des lamentations, à fendre le cœur d'un tigre. On ramena le Mercier dans le même cachot où il avait passé la nuit et on l'y laissa toute la journée. Toute la journée, Bonacieux pleura comme un véritable Mercier. N'étant pas du tout homme d'épée, il nous l'a dit lui-même. Le soir, vers les 9h, il entendit des pas dans son corridor. Là, sa porte s'ouvrit, des gardes parurent. « Suivez-moi, » dit un exempt qui venait à la suite des gardes. « Vous suivre ? » s'écria Bonacieux. « Ah, mon Dieu ! Pour cette fois, je suis perdu ! » Et il suivit machinalement et sans résistance les gardes qui venaient le guérir. À la porte de la cour d'entrée, il trouva une voiture entourée de quatre gardes à cheval. On le fit monter dans cette voiture. L'exemple se plaça près de lui. On ferma la portière à clé et tous deux se trouvèrent dans une prison brûlante. La voiture se mit en mouvement lente comme un char funèbre. Au moment d'arriver à Saint-Paul, lieu où l'on exécutait les condamnés de la Bastille, il faillit s'évanouir et se signa deux fois. Lorsqu'il vit que la voiture prenait la route de la grève, il crut que tout était fini pour lui. La voiture traversa la place fatale sans s'arrêter. Il ne restait plus à craindre que la croix du Travoir. La voiture en prit justement le chemin. C'était à la croix du Travoir qu'ont exécuté les criminels subalternes. Bonacieux s'était flatté en se croyant digne de Saint-Paul ou de la place de grève. C'était à la croix du Travoir qu'allait finir son voyage et sa destinée. Il poussa un faible gémissement qu'on eût pu prendre pour le dernier soupir d'un moribond et il s'évanouit. Chapitre 14 L'homme de main La voiture continua son chemin et s'arrêta devant une porte basse. La porte s'ouvrit, deux gardes reçurent dans leurs bras bonacieux, on le poussa dans une allée, on lui fit monter un escalier et on le déposa dans une antichambre. Il resta sur la banquette, le doigt appuyé au mur et les bras pendants, à l'endroit même où les gardes l'avaient déposé. En ce moment, un officier ouvrit une portière et se retournant vers le prisonnier « C'est vous qui vous nommez bonacieux ? » « Oui, monsieur l'officier, » balbutia le mercier plus mort que vif, « pour vous servir. Entrez, » dit l'officier et il s'effaça pour que le mercier pût passer. Celui-ci obéit sans réplique et entra dans la chambre où il paraissait être attendu. C'était un grand cabinet, aux murailles garnies d'armes offensives et défensives, clos et étouffées et dans lesquelles il y avait déjà du feu, quoique l'on fût à peine à la fin du mois de septembre. Une table carrée, couverte de livres et de papiers sur lesquels était déroulé un plan immense de la ville de La Rochelle, tenait le milieu de l'appartement. Debout devant la cheminée était un homme de moyenne taille, à la mine hautaine et fière, aux yeux perçants, au front large, à la figure amégrie qu'allongeait encore une royale surmontée d'une paire de moustaches. Cet homme, c'était Armand-Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, non point tel qu'on nous le représente, cassé comme un vieillard, souffrant comme un martyr, le corps brisé, la voie éteinte, enterré dans un grand fauteuil, comme dans une tombe anticipée. Mais tel qu'il était réellement à cette époque, c'est-à-dire à droit et galant cavalier, faible de corps déjà, mais soutenu par cette puissance morale qui a fait de lui un des hommes les plus extraordinaires qui existait, se préparant enfin à chasser les Anglais de l'île de Ré et à faire le siège de la Rochelle. À la première vue, rien ne dénotait donc le cardinal, et il était impossible à ceux-là qui ne connaissaient point son visage de deviner devant qui il se trouvait. « C'est là, ce bonacieux ? » demanda-t-il après un moment de silence. « Oui, mon seigneur, » reprit l'officier. « C'est bien, donnez-moi ces papiers et laissez-nous. » L'officier prit sur la table les papiers désignés, les remis à celui qui les demandait, s'inclina jusqu'à terre et sortit. Bonacieux reconnut dans ses papiers ses interrogatoires de la Bastille. De temps en temps, l'homme de la cheminée levait les yeux de dessus les écritures et les plongeait comme deux poignards jusqu'au fond du cœur du pauvre Mercier. « Vous êtes accusé de haute trahison, » dit lentement le cardinal. « C'est ce qu'on m'a déjà appris, mon seigneur ! » s'écria Bonacieux, donnant à son interrogatoire le titre qu'il avait entendu l'officier lui donner. « Mais je vous jure que je n'en savais rien ! » Le cardinal réprima un sourire. « Vous avez conspiré avec votre femme, avec Madame de Chevreuse et avec Milor, duc de Buckingham. » « En effet, mon seigneur ! » répondit le Mercier. « Je l'ai entendu prononcer tous ces noms-là. Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. » « Elle disait cela ? » s'écria le cardinal avec violence. « Oui, mon seigneur, mais moi, je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos et que son éminence était incapable. » « Taisez-vous ! » « Vous êtes un imbécile ! » reprit le cardinal. « C'est justement ce que ma femme m'a répondu, mon seigneur. » « Votre femme s'est échappée. Le saviez-vous ? » « Non, mon seigneur, je l'ai appris depuis que je suis en prison et toujours par l'entreprise de monsieur le commissaire, un homme bien aimable. » Le cardinal réprima un second sourire. « Alors vous ignorez ce que votre femme est devenue depuis sa fuite ? » « Absolument, mon seigneur, mais elle a dû rentrer au Louvre. » À une heure du matin, elle n'y était pas rentrée encore. « Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-elle devenue alors ? » « On le saura, soyez tranquille, on ne cache rien au cardinal. » Le cardinal sait tout. « En ce cas, mon seigneur, est-ce que vous croyez que le cardinal consentira à me dire ce qu'est devenue ma femme ? » « Peut-être. Mais il faut d'abord que vous avouiez tout ce que vous savez relativement aux relations de votre femme avec madame de Chevreuse. Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous ? » « Presque jamais. Elle avait affaire à des marchands de toile chez lesquels je la conduisais. Où demeurent-ils ? » « L'un rue de Vosgirard, l'autre rue de la Harpe. Entriez-vous chez eux avec elle ? » « Jamais, mon seigneur. Je l'attendais à la porte. » Elle me disait d'attendre et j'attendais. « Vous êtes un mari complaisant, mon cher monsieur Bonacieux, » dit le cardinal. « Il m'a appelé son cher monsieur, » dit en lui-même le mercier. « Peste ! Les affaires vont bien. » « Savez-vous les numéros ? » « Oui ! » « Numéro 25, dans la rue de Vosgirard, numéro 75, dans la rue de la Harpe. » « C'est bien, » dit le cardinal. À ces mots, il prit une sonnette d'argent et sonna. L'officier rentra. « Allez ! » dit-il à demi-voix. « Me cherchez Rochefort et qu'il vienne à l'instant même s'il est rentré. » « Le comte est là, » dit l'officier, et il demande instantanément à parler à votre éminence. « À votre éminence ? » murmura Bonacieux, qui savait que tel était le titre qu'on donnait d'ordinaire au cardinal. « À votre éminence ? » « Qu'il vienne alors ! » dit vivement Richelieu. L'officier s'élança hors de l'appartement. Cinq secondes ne s'étaient pas écoulées que la porte s'ouvrit et qu'un nouveau personnage entra. « C'est lui ! » s'écria Bonacieux. « Celui qui m'a enlevé ma femme ! » Le cardinal sonna une seconde fois. L'officier reparut. « Remettez cet homme aux mains de ces deux gardes et qu'il attende que je le rappelle devant moi. « Non, monseigneur ! Non, ce n'est pas lui ! » s'écria Bonacieux. « Non, je m'étais trompé, c'est un autre qui ne lui ressemble pas du tout ! » « Emmenez cet imbécile ! » dit le cardinal. L'officier prit Bonacieux sous le bras et le reconduisit dans l'antichambre où il retrouva ses deux gardes. Le nouveau personnage que l'on venait d'introduire suivit des yeux avec impatience Bonacieux jusqu'à ce qu'il fût sorti et de que la porte se fût refermée sur lui. « Ils se sont vus ! » dit-il en s'approchant vivement du cardinal. « La reine et le duc ! » s'écria Richelieu. « Oui, au Louvre. » « Qui vous l'a dit ? » « Madame Delanois, qui est toute à votre éminence, comme vous le savez. À minuit et demi, la reine était avec ses femmes lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Aussitôt, la reine a manifesté une grande émotion. Elle a ouvert la porte de son alcôve et elle est sortie. « Et combien de temps la reine est-elle restée hors de la chambre ? » « Trois quarts d'heure. » « Elle est rentrée ensuite ? » « Oui, mais pour prendre un petit coffret de bois de rose à son chiffre et sortir aussitôt. » « Et quand elle est rentrée plus tard, a-t-elle rapporté le coffret ? » « Non. » « Madame Delanois, sait-elle ce qu'il y avait dans ce coffret ? » « Oui, les ferrants diamants que sa majesté a donnés à la reine. » « Opinion de Madame Delanois et qu'elle les a remis alors à Buckingham ? » « Elle en est sûre. » « Bien, Rochefort, tout n'est pas perdu et peut-être... » « Peut-être tout est-il pour le mieux. » « Maintenant, savez-vous où se cachaient la Duchesse de Chevreuse et le Duc de Buckingham ? » « Non, monseigneur. » « Mais j'en n'ai pu rien me dire de positif là-dessus. » « Je le sais, moi. » « Il se tenait. » « Un, rue de Vaugirard numéro 25 et l'autre, rue de la Harpe numéro 75. » « Prenez dix hommes de mes gardes et fouillez les deux maisons. » « J'y vais, monseigneur. » Les Rocheforts s'élançaient hors de l'appartement. Le cardinal restait seul, réfléchit un instant. Et sonna une troisième fois. Le même officier reparu. « Faites entrer le prisonnier, » dit le cardinal. Maître Bonacieux fut introduit de nouveau et sur un signe du cardinal, l'officier se retira. « Vous m'avez trompé, » dit sévèrement le cardinal. « Moi ? » s'écria Bonacieux. « Moi ? Trompez votre éminence ? » Votre femme, en allant rue de Vaugirard et rue de la Harpe, n'allait pas chez des marchands de toile. Elle allait chez la Duchesse de Chevreuse et chez le Duc de Buckingham. « Oui, » dit Bonacieux, rappelant tous ses souvenirs. « Oui, c'est cela. Votre éminence a raison. J'ai dit plusieurs fois à ma femme qu'il était étonnant que des marchands de toile demeurât dans des maisons qui n'avaient pas d'enseigne. Et à chaque fois, ma femme s'est mise à rire. « Ah, mon seigneur ! » continua Bonacieux en se jetant au pied de l'éminence. « Ah ! que vous êtes bien, le cardinal, le grand cardinal, l'homme de génie que tout le monde rêvère ! » Le cardinal, tout médiocre qu'était le triomphe remporté sur un être aussi vulgaire, n'en jouit pas moins un instant, étendant la main au Mercier. « Relevez-vous, mon ami, » lui dit-il. « Vous êtes un brave homme. » « Le cardinal m'a touché la main. J'ai touché la main du grand homme, » s'écria Bonacieux. « Le grand homme m'a appelé son ami ? » « Oui, mon ami, oui, » dit le cardinal. « Comme on vous a soupçonné injustement, eh bien, il vous faut une indemnité. Tenez, prenez ce sac de sang-pistole. Adieu donc, ou plutôt au revoir, car j'espère que nous nous reverrons. » « Tant que mon seigneur voudra, et je suis bien aux ordres de son éminence. » Le cardinal lui fit un signe de la main auquel Bonacieux répondit en s'inclinant jusqu'à terre. Puis il sortit à reculons et quand il fut dans l'antichambre, le cardinal l'entendit qui, dans son enthousiasme, criait à tue-tête « Vive mon seigneur, vive son éminence ! » « Bien, » dit-il, « voici désormais un homme qui se fera tuer pour moi. » Et le cardinal se mit à examiner avec la plus grande attention la carte de la Rochelle. Comme il en était au plus profond de ses méditations stratégiques, la porte se rouvrit et Rochefort rentra. « Eh bien, » dit vivement le cardinal, « Eh bien, la femme est partie cette nuit et l'homme ce matin. Il est trop tard pour faire courir après. La duchesse est à Tours et le duc à Boulogne. C'est à Londres qu'il faut les rejoindre. Quels sont les ordres de votre éminence ? Pas un mot de ce qui s'est passé. Que la reine reste dans une sécurité parfaite, qu'elle ignore que nous savons son secret. Envoyez-moi le garde des sceaux ségués. Et cet homme, qu'en a fait votre éminence, ce bonacieux ? J'en ai fait tout ce qu'on pouvait en faire. J'en ai fait l'espion de sa femme. » Le comte de Rochefort s'inclina en homme qui reconnaît la grande supériorité du maître et se retira. Resté seul, le cardinal écrivit une lettre qu'il cacheta de son sceau particulier. Puis il sonna. L'officier entra pour la quatrième fois. « Faites-moi venir vitrer et dites-lui de s'apprêter pour un voyage. » Un instant après, l'homme qui l'avait demandé était debout devant lui, tout botté et tout éperonné. « Vitré, dit-il, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous remettrez cette lettre à Milady. Voici un bon de 200 pistoles. Il y en a autant à toucher si vous êtes de retour ici, dans six jours. » Le messager, sans répondre à un seul mot, s'inclina, prit la lettre, le bon de 200 pistoles est sorti. Voici ce que contenait la lettre. « Milady, trouvez-vous au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint douze ferrées de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en deux. Aussitôt que ces ferrées seront en votre possession, prévenez-moi. » Chapitre XV Jean de Robes et Jean d'Épées Le lendemain du jour où ces événements étaient arrivés, Athos n'ayant point reparu, M. de Tréville avait été prévenu par D'Artagnan et par Portos de sa disparition. Quant à Aramis, il avait demandé un congé de cinq jours et il était à Rouen, disait-on, pour affaires de famille. M. de Tréville se rendit donc à l'instant chez le lieutenant criminel. Les renseignements successifs apprirent qu'Athos était momentanément logé au Fort-Lévêque. Athos avait passé par toutes les épreuves que nous avons vues Bonacieux subir. Nous avons assisté à la scène de confrontation entre les deux captifs. Athos, qui n'avait rien dit jusque-là, déclara à partir de ce moment qu'il se nommait Athos et non d'Artagnan. Il ajouta qu'il ne connaissait ni M. ni Mme Bonacieux, qu'il n'avait jamais parlé ni à l'un ni à l'autre, qu'il était venu vers les dix heures du soir pour faire visite à M. d'Artagnan, son ami, mais que jusqu'à sept heures il était resté chez M. de Tréville où il avait dîné. « Vingt témoins, ajouta-t-il, pouvaient attester le fait et il nomma plusieurs gentilhommes distingués, entre autres M. le Duc de la Trémouille. » Le second commissaire fut aussi étourdi que le premier de la déclaration simple et ferme de ce mousquetaire sur lequel il aurait bien voulu prendre la revanche que les gens de robe aiment tant à gagner sur les gens d'épée. Mais le nom de M. de Tréville et celui de M. le Duc de la Trémouille méritait réflexion. Athos fut aussi envoyé au cardinal et malheureusement le cardinal était au Louvre, chez le roi. C'était précisément le moment où M. de Tréville, sortant de chez le lieutenant criminel et de chez le gouverneur du fort l'évêque, sans avoir pu trouver Athos, arriva chez sa majesté. Comme capitaine des mousquetaires, M. de Tréville avait à toute heure ses entrées chez le roi. On sait quelles étaient les préventions du roi contre la reine, prévention habilement entretenue par le cardinal. Une des grandes causes de cette prévention était l'amitié d'Anne d'Autriche pour Mme de Chevreuse. Ces deux femmes l'inquiétaient plus que les guerres avec l'Espagne, les démêlées avec l'Angleterre et l'embarras des finances. À ses yeux et dans sa conviction, Mme de Chevreuse servait la reine non seulement dans ses intrigues politiques, mais ce qui le tourmontait bien plus encore dans ses intrigues amoureuses. Au premier mot de ce qu'avait dit M. le cardinal que Mme de Chevreuse, exilée à Tours, était venue à Paris et, pendant cinq jours qu'elle y était restée, avait dépisté la police. Le roi était entré dans une furieuse colère. Mais lorsque le cardinal ajouta que non seulement Mme de Chevreuse était venue à Paris, mais encore que la reine avait renoué avec elle à l'aide d'une de ses correspondances mystérieuses qu'à cette époque on nommait une cabale, lorsqu'il affirma que lui, le cardinal, allait démêler les fils les plus obscurs de cette intrigue, quand un mousquetaire avait osé interrompre violemment le cours de la justice en tombant, l'épée à la main sur d'honnêtes gens de loi, Louis XIII ne se contint plus. Il fit un pas vers l'appartement de la reine avec cette pâle et muette indignation qui, lorsqu'elle éclatait, conduisait ce prince jusqu'à la plus froide cruauté. Et cependant, dans tout cela, le cardinal n'avait pas encore dit un mot du duc de Buckingham. Ce fut alors que M. de Tréville entra, froid, poli et dans une tenue irréprochable. « Vous arrivez bien, monsieur, » dit le roi, « et j'en apprends de belles sur le compte de vos mousquetaires. Et moi, » dit froidement M. de Tréville, « j'en ai de belles à apprendre à votre majesté sur ces gens de robe. » « Plaît-il ? » dit le roi avec hauteur. « J'ai l'honneur d'apprendre à votre majesté, » continue à M. de Tréville du même ton, « qu'un parti de procureurs, de commissaires et de gens de police s'est permis de jeter au fort l'évêque un de mes mousquetaires ou plutôt des vôtres, sire, M. Athos. » Le cardinal fit au roi un signe qui signifait « C'est pour l'affaire dont je vous ai parlé. » « Nous savons tout cela, » répliqua le roi, « car tout cela s'est fait pour notre service. » « Alors, » dit Tréville, « c'est aussi pour le service de votre majesté qu'on a saisi un de mes mousquetaires innocents qui a versé dix fois son sang pour le service de votre majesté et qui est prêt à le répandre encore. » « M. de Tréville ne dit pas, » reprit le cardinal, que ce mousquetaire innocent venait, une heure auparavant, de frapper à coup d'épée quatre commissaires instructeurs délégués par mois afin d'instruire une affaire de la plus haute importance. « Je défie votre éminence de le prouver, » s'écria M. de Tréville avec sa franchise toute gasconne et sa rudesse toute militaire, car, une heure auparavant, M. Athos me faisait l'honneur, après avoir dîné chez moi, de causer dans le salon de mon hôtel avec M. le duc de la Trémouille. » Le roi regarda le cardinal. « Dans la maison où cette descente de justice a été faite, » continua le cardinal, impassible, loge, je crois, un bernet ami du mousquetaire. « Votre éminence veut parler de M. d'Artagnan. » « Je veux parler d'un jeune homme que vous protégez, » M. de Tréville. « Oui, votre éminence. D'ailleurs, M. d'Artagnan a passé la soirée chez moi. « À quelle heure était-il chez vous ? » « Oh, cela, je peux le dire sciemment à votre éminence, car comme il entrait, je remarquais qu'il était neuf heures et demie à la pendule, quoique j'eus cru qu'il était plus tard. « Et à quelle heure est-il sorti de votre hôtel ? » « À dix heures et demie, une heure juste après l'événement. » « Mais enfin ! » répondit le cardinal, qui ne soupçonnait pas un instant la loyauté de Tréville et qui sentait que la victoire lui échappait. « Mais enfin ! M. Athos a été pris dans cette maison de la rue des Fossoyeurs. » « C'est que cette maison est suspecte, Tréville, » dit le roi. « Peut-être ne le savez-vous pas ? » « En effet, sire, je l'ignorais. En tout cas, elle peut être suspecte partout, car je puis vous affirmer, sire, qu'il n'existe pas un plus dévoué serviteur de sa majesté, un admirateur plus profond de M. le cardinal. » « N'est-ce pas ce d'Artagnan qui a blessé un jour Jussac ? » demanda le roi en regardant le cardinal qui rougit de dépit. « Allons, que résolvent vos noms ? » « Sire, » répondit Tréville, « ordonnez qu'on me rende mon mousquetaire ou qu'il soit jugé. » « Veuillez réfléchir, sire, » dit le cardinal. « Si nous relâchons ainsi le prisonnier, on ne pourra plus connaître la vérité. » « M. Atos sera toujours là, » reprit M. de Tréville, prêt à répondre quand il plaira aux gens d'Europe de l'interroger. « Je réponds de lui. » « Diable ! » murmura le roi. « Que faut-il faire ? » « Signez l'ordre de mise en liberté et tout sera dit, » reprit le cardinal. « Je crois, comme votre majesté, que la garantie de M. de Tréville est plus que suffisante. » Tréville s'inclina respectueusement avec une joie qui n'était pas sans mélange de crainte. Il lui préférait une résistance opiniâtre du cardinal à cette soudaine facilité. Le roi signia l'ordre d'élargissement et Tréville l'emporta sans retard. « Il me jouera quelques mauvais tours incessamment, » disait Tréville. « On n'a jamais le dernier mot avec un pareil homme. Mais hâtons-nous, car le roi peut changer d'avis tout à l'heure. » M. de Tréville fit triomphalement son entrée au fort l'évêque où il délivra le mousquetaire. M. de Tréville avait raison de se défier du cardinal, car à peine le capitaine des mousquetaires eut-il fermé la porte derrière lui que son éminence dit au roi. « Maintenant que nous ne sommes plus que d'où deux, nous allons causer sérieusement s'il plaît à votre majesté. Sire, M. de Buckingham était à Paris depuis cinq jours et n'en est parti que ce matin. »